Un descendant de la famille du prophète qui aura le même nom que le prophète et le nom de son père le même nom que le père du prophète son nom sera le même que le nom du prophète et le nom de son père le même que le nom de son père il a été appelé de la bouche du prophète c'est à dire le bien guidé Donc ça fait partie de la descendance de Al-Hassan qu'il a dit le hadith Ali la descendance de Al-Hassan qui est le fils de Fatima le fils de Ali ibn Abi Talib فجاء في الحديث من حديث عند الإمام أحمد من حديث علي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى من الدنيا يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم بِمَعْنَى الْحَدِثَ إِلَّمْ يَبْقَ إِلَّا يَوْمٌ مِنَ الدُّنْيَا لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنَّا يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِأَ جَوْرًا Donc dans ce hadith le prophète sallonger il a dit que même s'il ne reste qu'un jour de cette vie avant le jour de la résurrection avant l'heure et dans certaines versions le prophète sallonger il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera s'allonger alors ce jour afin qu'il fasse et qu'il envoie un homme مِنَّا كَمَا قَالَ نَبْيَسَ سَلَمْ c'est-à-dire par-dessus de sa famille أو مِنِّ qui fait partie du prophète qui fait partie de sa descendance qui remplira la terre de justice comme elle a été remplie d'injustice وَجَاءَ فِي الْحَدِثِ أَنَّهُ قَا أَنَّهُ جَاءَ صِفَتُهُ أَنَّهُ أَجْلَ الْجَبْهَ وَأَقْنَ الْأَنْفِ il est venu dans sa description al-Mahdi qu'il aura un large front et un nez aquilin comme il était la description du prophète وَأَنَّهُ سَيَمْلِكُ الْأَرْضَ سَبْعَ سِنِينَ وَيَكُونُ خَلِفَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَكُونِ يَمْلِكُ الْعَرَبِ ça veut dire que ce sera alors le calife des musulmans et il dominera la terre et dominera l'empire musulman pendant sept années وَجَاءَ فِي رِوَاتِ عندَا بِلِمَاجَةً أنَ النَّبِيَ سَلَمْ قَالِ إِنْقُسِرَا فَسَبْعٌ وَإِلَّا فَتِسْحَ ça veut dire s'il sera le moins possible de temps ce sera sept ans ou au mieux neuf ans où il remplira la terre de justice يَمْلَأُهَا عَدْلًا وَقِسْتًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا وَجَاءَ فِي حَدِثِهِ عَالِي عندَ أَحْمَدْ كَذَلِكَ أنَ النَّبِيَ سَلَمْ قَالَ أَلْمَهْدِيُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَلْمَهْدِيُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ وَالْمَهْدَ سَلَمِلَا Allah subhanahu wa ta'ala lui acceptera le repentir en une nuit c'est-à-dire qu'il acceptera le repentir et il sera meilleur après cette nuit qu'il était avant ou dans l'état où il était avant et Allah subhanahu wa ta'ala le guidera vers dans ce qu'il y a de meilleur وَالْمَهْدِيُّ سَوْفَ يَخْرُجُوا مِنَ الْمَشْرِقِ donc il sortira d'Orient وَيَكُونُ أَهْلُ الْمَشْرِقُ هُمُ الَّذِينَ يَنْصُرُونَهُ وَيُقِيمُونَ سُلْطَانَهُ donc les gens de l'Orient ce seront eux qui le rendront vainqueur وَحَتَّى يُبَيَعُوا الْنَّاسِ عند الْبَيْتِ الْحَرَامِ jusqu'à ce que les gens lui pèteront serment devant la maison sacrée وَسَوْفَ يَكُونُ الْمَالُ فِي دَوْلَتِهِ كَثِيرٌ جِدَّ donc l'argent et les richesses seront très nombreuses pendant son époque وَيُعْتِ الْمَالُ وَكَذَلِكُ الْمَهْدِيُّ نعم سَوْفَ يَكُونُ لَهُ يعني الْنَّاسِ يَنْصُرُونَهُ منَ الْمَشْرِقِ كَمَا تَكَلَّمْنَا وَيَكُونُ رَيَاتُهُمْ سُود ils auront un étendard qui sera noir كَمَا جَأَدْ بِهِ الْحَدِثَ الْحَدِثَ الْنَبِيَ فَالْمَهْدِ هُوَ مِنْ عَلَمَةِ السَّعَةِ السُّغْرَةِ وَالْمَهْدِ سَيَاجِيُّ قَبْ لَنُسُولِ إِيْسَ بِنِ مَرْيَمْ بِقَلِبْ comme sont venus les hadiths que le mahdi il viendra juste avant la venue d'إِيْسَ بِنِ مَرْيَمْ إِيْسَ عَلِهِ السَّلَمْ donc à peu près à l'époque de l'antéchrist وَمِنْ عَلَمَةِ السَّعَةِ السُّغْرَةِ كَذَالِكُ وَهِيَا آخِرُوا الْعَلَامَاتِ اللَّتِ تَأْتِي قَبْ لَدَجَالِ donc là c'est le dernier signe de la fin des temps qui viendra juste avant la venue d'adadjjal l'antéchrist وَهُوَ قِتَالُ الْرُومِ وَفَتْحُ الْقَسْتَنِيَّ c'est-à-dire que les musulmans combattront comme le prophète l'a cité dans les hadiths ils combattront les byzantins à l'Roum ils les combattront jusqu'à qu'à la fin de cette bataille sera la conquête de l'قَسْتَنِيَّ c'est-à-dire la ville de Constantinople qui est la ville d'Istanbul aujourd'hui فَلَا نَدْرِي هَلْ يعني الآن هي في أيدي المسلمين نعم aujourd'hui c'est une ville qui est aux mains des musulmans donc un pays musulman qui est la Turquie plus tard اللَّهُ أَتَعَالَ أَعْلَم وَا لَكُلِّ حَالَ أَخْبَرَ النَّبِيَ السَّلَّمَ يَا كُنْ فِيهِ قِتَالُ الرُومِ وَيَا كُنْ فِيهِ عَهْدًا قَبْلَ ذَلِكْ بَيْنَا وَبَيْنَ الرُومِ يعني بين المسلمين وَبَيْنَ الرُومِ il y aura un contrat un pacte d'un pacte entre les musulmans les arabes et الروم les byzantins et les occidentaux il y aura un pacte pacifique حَتَّى يَكُونَ الرُومِ وَمُولَّذِينَ يَغْدِرُونَ أَوَّلًا أَوَّلًا هَذَا الْعَهْد et qu'eux seront les premiers à trahir ce pacte فَيَكُونُ وَتَكُونُ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَ il y aura une énorme bataille وَفِ هَذِهِ الْمَلْحَمَةُ سَتَكُونُ فِيهَا قَتْلٌ كَثِيرِ il y aura énormément de morts dans cette bataille وَتَسْتَمِرُوا هَذِهِ الْمَلْحَمَةُ أَرْبَعَ اَيَامُ ثلاثة اَيَامُ وَفِ الْيَوْمِ الرَّابِعُ يَنتَسِرُوا الْمُسْلِمُونَ et dans le quatrième jour les musulmans prendront le dessus وَيَفْتَتِحُونَ وَالْقَسْتَنِنِيَا et ils conquériront alors Constantinople وَفِ الْمَلْحَمَةُ وَالْإِمَانُ بِذَلِكَ وَاجِبٌ على كل مسلمين le fait de croire à ces récits de croire à tout ce que le prophète nous a dit dans ce qui va se passer dans l'avenir tout cela on se doit d'y croire وَالْنَبِعَ الْمَلْحَمَةُ لَيَنتِقُوا عَنِ الْهَوَى le prophète ne parle pas avec passion il n'a jamais parlé avec passion وَالْنَبِعَ الْمَلْحَمَةُ أَخْبَرَ كَذَلِكَ يعني في الحديث حديث عند المسلم حديث أبي حُرَيرَ أَخْبَرَ الْنَبِعَ الْمَلْحَمَةُ عن فَتْحِ الْقَنْسَنْتِنِيَا فَقَالْ لِلْصَحَابَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ مَدِينَةً جَانِمُونَ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِمُونَ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ il a dit est-ce que vous connaissez une ville dans une partie et sur la mer et une partie et sur la terre قالوا نعم يَا رَسُولَ اللَّهِ ils ont dit oui certes nous connaissons يعني الْقَسَنْتِنِيَا c'est Constantinople فَقَالَ النَّبِيَ عَلَيْهِ سَلَاتُ وَسَلَامَ لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يَرْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاق il a dit certes l'heure n'arrivera pas et la fin des temps n'arrivera pas jusqu'à que conquériront cette ville 70 000 parmi les fils d'إسحاق مِنْ بَنِي إِسْحَاق وَا يَا دِلِي وَيَا تَمُشْكِلَ cette version c'est un problème par rapport بعض الْعُلَمَا قَالُوا الْمُثْبِتْ أنَّهُ بَنُوْ إِسْمَعِيل certains savants ils ont dit la version qui est authentique c'est بَنُوْ إِسْمَعِيل les fils d'Ismaël ce sont les arabes les fils d'Ismaël mais les fils d'Ismaël les fils d'Ismaël فَهُمْ إِمَّا الْيَهُودُ وِمَّا الْنَسَارَ c'est ou alors les chrétiens les occidentaux il m'a an al-ajam les occidentaux ou ou alors les enfants d'Israël c'est à dire les juifs il y a an al-ajam هُمْ بَنُوْ الْعِسْ ibn Ishaq al-ajam les occidentaux ce sont les fils et les enfants et les descendants de al-is c'est à dire en français il s'appelle Esaü qui est le fils d'Ishaq le fils d'Ibrahim alors que les enfants d'Israël Israël qui est Yaqub c'est le fils d'Ishaq aussi c'est le deuxième fils c'est le frère d'Is donc Banu Israël c'est les enfants et la descendance de Yaqub ibn Ishaq donc les enfants d'Israël et les occidentaux sont des cousins donc la version elle est bien authentique ce sont les fils et les enfants de Banu Ishaq ça pourrait montrer que beaucoup parmi les occidentaux et c'est ce qu'on le voit aujourd'hui se convertiront à l'islam en grand nombre le professeur il a fait des éloges de ce peuple qui sont les byzantins et les occidentaux surtout à la fin des temps par rapport à leur nature et comment ils seront à cette époque là peut-être que lorsque Jésus descendra sur terre peut-être qu'à ce moment là ils croiront qu'il y soit quand même armes et avec des flèches ya coulou n'a la ilaha illallah wallahu akbar ils diront alors d'une seule voix la ilaha illallah wallahu akbar fayas qu'on ou fayas qu'au tour fayas qu'au tour janibou ha ahadou janibay ha une des deux parties moi il la tiffille bas celle qui est du côté de la mer tombera alors pas qu'à lille la ilaha illallah wallahu akbar simplement par cette parole la ilaha illallah wallahu akbar qu'ils diront en même temps son maya coulou la ilaha illallah wallahu akbar ensuite une deuxième fois ils diront la ilaha illallah wallahu akbar fayas qu'on ou janibou l'aachar la deuxième partie de la ville tombera son maya coulou thalitha tu la ilaha illallah wallahu akbar la troisième fois dira encore la ilaha illallah wallahu akbar fayafarra juan hum fayat qu'on lua qu'a maq à l'abyssalam alors la ville s'ouvrira devant eux et ils rentreront fayas tanimou et ils ramasseront alors le butin fabayna marum yaktasimou nal maranim alors qu'ils seront en train de de se partager le butin yasma'oun assarik j'a à homo assarik anna d'ajjala qad haraj fayatrukou na kulla shayin wa wa yarji'un alors à ce moment là ils entendront qu'elle la rumeur est quelqu'un qui dira que à d'ajjal est sorti fi dharari him ou fi ahli him c'est à dire dans leur chez eux qui sera à l'époque aux mains des musulmans à cette époque là aux mains des musulmans que d'ajjal est à leur sortie dame dans vos familles partez pour aller les défendre et c'est en fait shaytan qui aura propageré qui aura propager cette rumeur pas yad habouna yatrukou na kulla shayi donc ils auront ils laisseront alors le butin et partiront pour aller défendre leurs familles faïdha ja ou shahm et lorsqu'ils arriveront en syrie palestine à shahm ya khurujad d'ajjal aïna aïdhin le d'ajjal l'antéchrist sortira alors c'est pour ça que fathul qastantinia la conquête de constantinople sera le signe de la venue de d'ajjal kama jaan il nabi a salem wa fathul qastantinia khurujad d'ajjal naam wa ina hain aïdhin ya khurujad d'ajjal wa hadha ma yata alakubi fathul qastantinia wa qitarul rome thumma nadhulu wa kadalik harabu al madina indaqtira bis saa saufa yatruku nasu al madina ala khairi makanad kama jaa fil hadith les gens délaisseront médine la ville du prophète alihi salatu wassalam avant la fin des temps ils délaisseront médine ala khairi makanad alors ça sera dans un temps prospère kama jaa fil hadith wa sayar tahilouna ila al quds wa ila shiam ils partiront vers la syrie palestine et vers jérusalem wa hatta qal nabi salam hatta yarchaha al awafi min attairi wa siba jusqu'à qu'il n'y aura médine que il ne restera plus que les fauves les bêtes sauvages naam et les oiseaux sauvages qui resteront là bas wa alaana tchouloufi ala matil koubra wa ala matil koubra al ash maintenant on va rentrer dans les dix signes de la fin des temps les dix grands signes de la fin des temps fa akbaran nabi sallallahu alaihi wa sallam kama fi الحديث حديث ya huthyifat ibn usaid anna hu kala inna halen takoum yani saaah hatta taro u 10 ayaat inna halen takoum hatta taro u 10 ayaat kala adukhan 10 grands signes de la fin des temps que le professe salam a cité dans ce hadith et dans vous verrez dix signes addukhan la fumée ça on en parlera dans le prochain signe incha'Allah prochain d'arts addukhan waddaab waddajjal antéchrist waddaab la bête on citera aussi incha'Allah dans le prochain cours watulo asham se min maghribiha le soleil qui se lèvera à l'occident il sera pas à lorient une certaine nuit il se lèvera à l'occident on en parlera incha'Allah au prochain coup waddaab 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 isa ibn mariam et la descente de isa ibn mariam jésus fils de marie waddaab yajouj wa majouj gog et magog qui sont les deux peuples qui font partie des turcs qu'on avait cité qu'on citera incha'Allah dans le prochain cours waddaab 3 effondrements de terre et affacement de terre un effondrement en orient waddaab un effondrement en occident et un affaissement de terre un effondrement de terre dans la péninsule arabique et le dernier de ces signes un feu qui sortira dans cette région de aden qui est au yemen fa tatatroudun nasa ila mahcherehim naam kama sanara incha'Allah fiddar s'il lachik dans le prochain cours ce feu qui fera partir les gens et fuir les gens jusqu'à la terre d'où ils seront ressuscités c'est à dire al sham la syrie palestine le premier de ces signes des grands signes de la fin des temps malgré qu'il y a une grande divergence entre les savants sur l'ordre de ces signes le premier de ces signes humains on va dire de la sorte et non pas kaounia et non pas les signes astrologiques ou autres comme le fait que le soleil va se lever de l'occident parce qu'il est venu dans certains hadiths que le premier signe de la fin des temps des grands signes de la fin des temps est que le soleil se lève à l'occident ça on peut comprendre ce hadith dans le fait que ce sont les premiers signes on va dire astronomiques mais les signes concernant les humains le fait que l'antéchrist sortira ça vient de Dajjal ce terme dans la langue arabe vient de Dajjal et Dajjal c'est le fait de couvrir quelque chose parce que lui il recouvre le faux le vrai par le faux comme on le verra dans ce qu'il va dans ces différentes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera comme pouvoir certains ils ont dit car il ne verra pas d'un oeil comme on va voir dans sa description certains ils ont dit car il voyagera dans toute la terre il rentrera dans toute ville sauf Médine et la Mecque comme on va voir le prophète a rapporté dans le hadith qui est authentique que certes avant la fin des temps et après sa mort il y aura environ 30 hommes et 30 personnes qui présumeront et qui prétendront qu'ils sont prophètes et tous sont des Dajjaloun, des menteurs certains parmi eux ont apparu à l'époque des Sahaba c'est trois qui sont sortis à l'époque des Sahaba et d'autres à l'époque des Sahaba le pire d'entre eux c'est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et il fait partie des fils d'Adam donc c'est un être humain il a un père et une mère il sortira d'Orient certains ils ont dit de la région qui est Khurasan Juste après la conquête de Constantinople comme on en a parlé il sortira alors il sortira alors il sortira d'Orient et il est présent et vivant aujourd'hui à l'heure actuelle et était vivant et présent à l'époque du prophète dans le récit de Tamim qui est un Sahaba un compagnon du prophète lorsqu'il a fait un voyage dans la mer le bateau les a alors fait naufragé dans une île dans l'Orient dans une mer Allah sait où elle est aujourd'hui et d'Amélie et Loké à fait bunun d'Abbe beaucouplyn neати alors que l' nhất sur다�étポ dont on se demande déjeuner de oben vers qui C'est un peu plus grand. Donc ils ont alors dans cette île déserte, Tamim Dali et ses compagnons ont alors trouvé un homme qui était enchaîné, un homme très grand de taille et de corpulence qui était enchaîné par des chaînes de fer. Et cet homme les a alors questionnés sur les choses qui se sont passées sur la terre et notamment la venue du prophète. Et ensuite il a dit que dans très peu de temps on lui donnera la permission de sortir, de sortir de son quai, de sa prison et de partir sur la terre. Et il a alors informé qu'il sortira sur la terre, qu'il partira dans chaque endroit de la terre, qu'il ne naissera aucun endroit dans la terre sans y aller, qu'il restera 40 jours. 40 jours comme le prophète a dit, un jour qui durera une année, un jour qui durera un mois, un jour qui durera une semaine et tous les autres jours comme nos jours à nous. Il restera alors, si on fait le calcul, un an et deux mois et demi, un an et deux mois et demi sur terre. Et il parcourra toute la terre, il rentrera dans chaque ville, il n'y a pas de la Médine et la Mecque. Sauf Médine et la Mecque, ce sont les deux villes qui sont interdites, qui lui sont interdites de rentrer. A chaque fois qu'il essaiera de rentrer par un chemin entre deux montagnes vers Médine, il trouvera deux anges qui l'empêcheront de rentrer. Et des anges qui auront dans leurs mains des épées qui l'empêcheront de rentrer. Et comme ça, Mecque. Si je vous ai dit de vous asseoir, c'est parce que dans l'ilm concernant la science, lorsqu'on écoute des hadiths du prophète, et de la science religieuse, on se doit de s'asseoir de la meilleure des façons. Donc il y aura aussi vite que les nuages qui sont poussés par le vent. Le prophète a déjà informé que chaque prophète a informé qu'il viendra. Même Noé, Noé, le premier messager, a informé les gens de la venue de la Messie Haddad Jal. Le prophète nous a encore plus parlé de lui et il nous l'a décrit. Il a dit, sachez qu'il est borni et votre Seigneur n'est pas borni. Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux yeux. On ne peut pas savoir comment ils sont, on n'a pas le droit de les faire ressembler aux yeux des créatures. Il a fait ressembler son oeil droit comme un raisin, un raisin qui est pourri ou fané, tafi'a qui ne voit plus. C'est-à-dire qu'il est venu, il est venu, il est venu. Et tout cela montre que bien sûr ce n'est pas ni un prophète ni Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il dira aux gens qu'il est Allah, qu'il est notre Seigneur. Après il dira qu'il est notre prophète. Et le Dajjal, son deuxième oeil qui est l'oeil gauche, Et elle ressemblera à quelque chose d'étincelant, comme le verre d'une bouteille ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire son oeil gauche. Et il y aura la peau, ça veut dire la peau du côté de l'intérieur de l'oeil qui couvra une partie de son oeil gauche. Le prophète nous a aussi informé qu'entre ces deux yeux, c'est-à-dire le Dajjal, il y aura écrit trois lettres. Le kaf, le fa et le ra, c'est-à-dire qui veut dire kafir, mécréant, qui sera écrit entre ces deux yeux. Et tout croyant, tout musulman pourra lire ce mot kafir, qu'il sache lire ou qu'il ne sache pas lire, qu'il soit lettres ou illiter. Et tous ces signes montreront ce jour aux croyants musulmans, afin qu'ils ne succombent pas à sa tentation, que ce n'est pas Allah, alors que lui le prétendra. Il commencera, il dira aux gens, je suis un prophète, je suis un nabi. Certains gens, certaines personnes croiront en lui, certaines personnes non. Et si un personne croit en lui, vont apporter à sa tentative, le sang et lui dit que le sang. Donc il ordonnera alors pour les gens qui auront cru en lui, pour les récompenser, il leur donnera au ciel qui alors fera tomber la pluie. Et il leur donnera la terre qui fera sortir la végétation. Et leurs bestiaux, ils reviendront encore plus gras, encore plus gros et encore plus de lait dans leur mamelle. Tout cela pour que les gens croient à ces signes et qu'ils croient que c'est Allah Azza wa Jalla. Et il leur dit beaucoup. C'est-à-dire que son paradis et sa rivière qui ressemblent à quelque chose de beau, c'est en réalité du feu. Et celui qui boira de cette rivière-là, il fera partie des malheureux. C'est-à-dire qu'il n'aura plus ouadou billah, il sera parmi les égarés. Le contraire, celui qui ira dans son feu, Il dira que la personne qui sera tentée par le Dajjal, qu'il approche alors de son feu, qu'il baisse sa tête, qu'il ferme les yeux, qu'il boit, et alors il verra que ce sera de l'eau fraîche et non pas du feu. Et tous ces pouvoirs qu'il aura, ce ne sera pas des choses qui ne sont pas vraies en réalité. C'est une vérité. Certains parmi les savants, ils ont dit que c'était simplement des mirages. Ce n'est pas des vrais pouvoirs. Si, c'est des vrais pouvoirs qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, va lui octroyer, mais momentanément, simplement. Momentanément, simplement. Tout cela pour tenter les gens et pour une épreuve, pour que ce soit un examen, une épreuve pour les croyants. Ensuite, il prétendra qu'il est le Seigneur. Et les gens qui ne croiront pas, ne croiront pas en lui, ils ont alors la pauvreté et la sécheresse. C'est-à-dire qu'il appellera quelqu'un et il aura des soldats. Parmi ces soldats, ce seront des chayatins, des diables. Et ces diables vont se transformer et vont prendre l'apparence du père de la personne qui est morte ou de la mère de la personne qui est morte. Et ils diront, Dajjal, il va dire à cette personne, si je fais revivre ton père et ta mère, est-ce que tu vas croire en moi, tu vas croire que je suis ton Seigneur ? Il va dire na'am. Il va alors lui montrer ces deux chayatins qui vont se transformer en son père, à sa mère. Ils vont lui dire, c'est certes ton Seigneur, suis-le. Ils vont alors suivre le Dajjal. Tout cela fait partie des tentations de Dajjal qui sont énormes. C'est-à-dire qu'il sera quelqu'un qui sera... Avant cela, on revient sur la description de Dajjal parce qu'on n'a pas fini. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sera corpulant, quelqu'un qui sera grand en taille. C'est-à-dire qu'il aura beaucoup de cheveux. Et qu'il aura les cheveux très très frisés. C'est comme si c'était un serpent tellement qu'il aura des cheveux. Et qu'il aura une large poitrine. Et qu'il aura un serpent qui sera rouge de peau. Rouge dans le sens qui sera rouge de peau. Et qu'il aura un serpent tellement qu'il aura une bonne poitrine. ce sera le plus grand martyr qui a existé sur toute la terre Pourquoi ? Il va revenir souriant avec un beau visage, un visage agréable Il dira c'est certes toi Ad-Dajjal devant les gens Certes toi Ad-Dajjal, certes toi l'ennemi d'Allah dont le prophète Mohammed nous a cité et nous a évoqué sa venue Alors Ad-Dajjal va lui faire cela afin de montrer aux gens qu'il est plus fort que lui, qu'il est plus puissant Et lorsqu'il fera ressusciter, ce jeune dira alors Je suis encore plus sûr que tu es Ad-Dajjal que sur l'ennemi d'Allah après que tu m'as fait cela Ça montre que les pouvoirs d'Ad-Dajjal seront à certains endroits, à certains moments Ensuite il n'aura plus ses pouvoirs Ensuite le Dajjal va le prendre par ses mains et ses pieds et va alors le jeter dans un feu Les gens vont croire que c'est du feu mais en fait c'est un paradis Voilà C'est ce qui concerne ce qu'il y a de Dajjal Comme nous disons, c'est qu'il y a dans la terre Et qu'il y a Dajjal Mais qu'il y a de Dajjal Et qu'il y a de Dajjal Et qu'il y a de Dajjal Concernant Jérusalem Il n'y a pas de Dajjal Il n'y a pas de Dajjal Dajjal ne pourra pas rentrer à Jérusalem Non pas parce qu'elle lui est interdit Mais parce qu'il sera tué par Issa Par Jésus Avant même de rentrer dans le Dajjal Comme nous l'avons C'est-à-dire que le campement des croyants Et des musulmans Il a été rapporté dans les hadiths Qu'il n'y aura que 12 000 hommes et 7 000 femmes Qui ne croiront pas au Dajjal Et qui seront sauvés de sa tentation Le professeur a aussi rapporté Que la tentation de Dajjal C'est la pire des tentations Qu'il y a eu depuis La création d'Adam Jusqu'à la fin des temps Et donc le campement des musulmans Des croyants sera Jérusalem Et le Dajjal Quand il y a eu Quand il y a eu Il y a eu Isa Ibn Maryam Isa A.S. Jésus Le fils de Marie Qui n'est pas mort Qui n'a pas été crucifié Comme les chrétiens et les juifs L'ont prétendu Il n'a pas été crucifié Il n'a pas été tué Mais Allah S.A. l'a fait monter Et l'a élevé dans les cieux Lorsque certains gens ont voulu Certaines personnes étaient prêtes à le tuer Tout cela montre la venue La revenue de Isa A.S. Et la descente de Isa A.S. sur terre Avant la fin des temps Isa A.S. descendra dans la ville de Damas Dimashq Dimeshq 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 Il descendra juste avant La prière de Soph La prière de Fajr C'est-à-dire avant l'horreur Dimeshq 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 Il descendra au niveau du minaret blanc Le grand minaret blanc Qui se trouve à l'est De la ville de Damas Qui est le minaret blanc Wallahu ta'ala alam Qui est incha'Allah le minaret De la mosquée La grande mosquée Le jami'u l'akbar Le jami'u l'omawiyya La mosquée Omeyad La mosquée Omeyad De Damas La grande mosquée Omeyad de Damas Il descendra dans deux vêtements Moumashq Moumashchakayn Ay masbub Bilmeshq Wa huwa Sobrun ahmar Deux vêtements Qui seront rouges Baina mahroudatayni Kama ja'a Dans deux vêtements Deux vêtements Qui seront parfumés Il posera alors ses deux mains Sur les ailes de deux anges Lorsqu'il penchera sa tête Sa tête ruissellera alors Deux gouttes D'eau Et lorsqu'il Deux gouttes en tout cas Et lorsqu'il relèvera sa tête On verra comme des perles Yan hadiru Qui tomberont sur son visage Juman un kallu'lu Des perles Comme des perles C'est à dire d'eau Ou de choses Qui tomberont de son visage Wa Yan zilu Qurba subhi Fa yati al masjid Il viendra Et rentrera alors Dans la mosquée Fa yakoulu lahu Imam al muslimin Fa qila annahu al mahdi Certains diront C'est le mahdi Et d'autres diront Imam Ils ont dit Imam al muslimin Mutlaqan Fa yakoulu lahu Taqaddam ya roha Allah Parce que Likama sera alors fait Likama de salat al fajr Les gens seront prêts A prier Et Isa alayhi salam Rentre dans la mosquée alors Donc l'imam Des musulmans Le dira alors Taqaddam Avance pour diriger la prière Fa yakoulu lahu Inna ha Inna ma uqimat lak Il dira alors Non On a fait likama pour toi C'est toi qui dirige la prière Ce n'est pas moi Et dans certaines versions Il dira Il dira Il dira Entre vous dans cette communauté Vous êtes entre vous Des chefs Ou des imams Oui Lorsque le Dajjal verra Isa Simplement par sa vision Il commencera à fondre Comme font le plomb Et c'est en certaines versions Comme font le sel dans l'eau Tout cela le Prophète L'a cité et l'a rapporté On se doit d'y croire Parce que le Prophète Lorsqu'il dit une chose Il ne dit pas par passion Il le dit par révélation Et les hadiths sont authentiques A ce moment-là Le Dajjal va alors fuir Pour s'enfuir de Isa Et Isa va alors C'est-à-dire le poursuivre Il l'atteindra alors à un endroit Qui s'appelle A côté de Jérusalem Il l'atteindra alors Et il l'attrapera alors A un endroit qu'on appelle C'est-à-dire une porte La porte d'une ville Qu'on appelle Ludd Qui est une ville Qui est juste à côté de Jérusalem Il le tuera alors Avec une arme Qui est une petite lance Et il l'attrapera Il le transpercera de cette lance Et il n'est pas à côté de Jérusalem Qui était un kahin Qui était un devin Et le prophète Il avait peur à son époque Que ce soit Et lorsque Lorsque Omar Khattab a voulu le tuer L'Abbé A.S. qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Si c'est le Dajjal Certes si c'est le Dajjal Tu ne pourras pas le tuer Le seul qui pourra le tuer Et si ce n'est pas lui Tu n'as pas le droit De tuer quelqu'un Quelqu'un qui est juif Il y aura de la sérénité Et de la paix Sur la terre Il descendra en tant qu'imam juste Lui bien sûr il est musulman Il a toujours été musulman Et a suivi l'islam Et lorsqu'il descendra sur terre Il sera parmi les musulmans Il fera les cinq prières Il a été rapporté Qu'il fera le pèlerinage Il a été rapporté Et A.S. Sauf Il brisera la croix Toutes les croix Il les brisera Ces croix qui veulent dire Qu'Allah est trois Ou que A.S. est le fils de Dieu Tout cela Il le brisera de ses propres mains Il tuera le porc Comme on a cité C'est à dire qu'il abolira Qui est l'impôt Que les non musulmans doivent A l'époque du prophète Comme à l'époque du prophète Que les non musulmans Se doivent verser Aux musulmans Lorsqu'ils sont sur la terre d'islam Il appellera les gens vers l'islam C'est à dire Aucune personne mécréante Qui n'est pas musulmane Ne pourra rester en vie Lorsqu'il respirera La respiration de A.S. Et le souffle de la respiration De A.S. atteindra La distance de sa vision Il est venu dans une autre version Qu'il restera 40 ans Mais le plus authentic C'est qu'il restera 7 ans Parce que lorsqu'il l'additionne Aux 33 ans Qu'il est déjà resté sur terre Ça fait 40 ans Donc l'autre hadith Pour être compris de cette façon Il restera 7 ans Et les musulmans prieront Alors sur lui La prière funéraire Certaines versions montrent Qu'il sera enterré Dans la chambre du prophète A.S. Et que dans la chambre funéraire Du prophète C'est à dire Où il y a le prophète Abu Bakr et Omar Il reste une place Et qu'il sera Le prophète Aïsa ibn Maryam Allah Ta'ala A'lam Bissihati dhalik Et On finit par cela 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 Comment le musulman Lorsque Ad-Dajjal arrivera Comment il pourra Se sauver De ses tentations Premièrement Le fait de demander A Allah Azzajal Protection Contre Ad-Dajjal Et contre sa tentation Deuxièmement Parmi les choses Que la personne peut faire Pour se Eviter Ad-Dajjal Et la tentation Ad-Dajjal Si il entend parler de lui S'il arrivera A son époque Qu'il s'éloigne Qu'il s'écarte De Ad-Dajjal Qu'il ne se dise pas Je vais aller voir De Ad-Dajjal Pour voir ce qu'il dit Le professeur Il a dit Celui qui entend parler De Ad-Dajjal A son époque Qu'il s'enfuit Qu'il n'aille pas A la rencontre De Ad-Dajjal Parce qu'il a dit Que certaines personnes Iront le voir Afin d'écouter Ses paroles Simplement Et ils croiront En lui A la Ad-Dajjal Tellement Il va Il va montrer Des tentations A la Ad-Dajjal Et des Apporter des doutes Dans les gens Qui n'auront pas Assez de foi Dans leur cœur Wa la ad-Dajjal Wa kadalik Mimma yustaadu bihi Minad Dajjal Hifdu Aashr ayatin Min awali suratil kaf Le fait d'apprendre Et de connaître En tout cas De lire Au moment où il y aura Le fait de connaître Naam Le fait de connaître Et d'apprendre Les dix premiers versets De suratil kaf Wa ja'a fil hadith Annaman Hafidha Al achra ayat Min awal Min suratil kaf Usima min fitnatil dajjal Celui qui aura appris Les dix premiers versets De suratil kaf La surat de la caverne Il sera protégé De la tentation De la caverne Et dans certaines versions Il est venu Al achra ayat Min khawatim Min surati Al kaf Certaines versions Ils ont dit Les dix derniers versets De suratil kaf Donc si quelqu'un Peu apprendre les deux Et connaître les deux Fa huwa hassan Wa Mimma yustaadu kadalik Min fitnatil dajjal Sukna al madina Wa makka Le fait d'habiter Et d'essayer d'habiter A Medine Et à la Mecque Surtout à son époque Afin d'être protégé Afin d'être protégé De le messie Haddadjal Wa dadjal Taba'an huwa Lani astate an yathrula Al madina Il ne pourra pas rentrer A Medine Wa lakin se yabka Indama kan Il yusama al jurf Sabraji al jurfi Il restera à cet endroit Qui s'appelle Sabraji al jurf Il verra alors La mosquée du prophète Alihi salatu salam De loin Il dira Al qasru al abiyad Qasru ahmad Et il La rumeur C'est à dire que La rumeur Et qu'il est proche de Medine Arrivera Aux oreilles Des gens de Medine Faya khruju ilayhi Kullu fasiqin Wa fasiqaktin Wa kullu nafiqatin Wa nafiqatin Wa adou billah Que tout hypocrite Et tout gens pervers Et qui ne seront pas Réellement croyants Et qui seront faibles De leur foi Sortiront alors de Medine Pour le rejoindre Malgré qu'il ne pourra pas rentrer Fa inna al madina Ti tanfi Al khabath Wa khabathaha Kama yanfil kiru Khabath al hadid Comme le Président a cité Medine Comme il est venu dans les hadith Fait sortir le mal Et toute mauvaise L'hypocrisie La perversion D'elle-même Comme le soufflet Du forgeron Fait enlever Les impuretés Du fer Naam Wa Soukna al madina Wa makka Kama dha karna Le fait d'habiter A la Mecque Ou à Medine Afin d'être protégé De Dajjal Wa Fihis Sualun Muhimmun Limada Lam yudhkar Al masih Dajjal Fil quran Pourquoi Al masih Dajjal Avec L'importance De sa venue Le danger De ses tentations Pourquoi il n'a pas été cité Dans le quran Certains ils ont dit Comme Isa Qui est le messie Le messie Le messie De la guider Comme il a été cité Dans le quran Il n'a pas cité Les messie Dajjal Car c'est son opposé L'antéchrist On dit bien en français L'antéchrist C'est l'opposé De Jésus Et dans le quran Certes Très souvent Allah Azza wa Jal Cite un opposé Pour ne pas citer l'autre Il a cité Dans le quran La venue de Ces deux peuples Qui viendront Avant la fin des temps Et cela Arrivera Juste après La venue de Dajjal Donc Certains ils ont dit C'est afin de De montrer De le mépriser Tout simplement Et de mépriser Ses tentations De mépriser Ses tentations C'est pour ça Qu'il n'a pas été cité Dans le quran Et de le mépriser Lui même Et il y a des Donc ça, ça a été cité concernant les différentes réponses. Pourquoi Ad-Dajjal n'a pas été cité dans le Coran ? Donc on a pu citer deux signes, deux grands signes de la fin des temps, qui est la venue d'Ad-Dajjal, l'antéchrist, la venue d'Aïssa, Jésus, fils de Marie, ainsi que pas mal d'eux, parmi les petits signes de la fin des temps, on en a enlevé vite et certains. Donc Inch'Allah, dans le prochain cours, ce sera le dernier dimanche du mois, ce sera Inch'Allah sur la suite et la fin des signes de la fin des temps, jusqu'au jour de la résurrection. Sous-titrage ST' 501